Il y a vraiment une disjonction très spectaculaire entre ce que j'appelle les énergies politiques et puis ce truc très propre, très autonome qui s'appelle le dispositif électoral, qui a ses lois propres et quelles lois d'ailleurs ont été édictées par l'ordre, ce qui devrait titiller, en tout cas inquiéter n'importe qui se dit un peu contestataire, se dit du côté des forces de la subversion. C'est-à-dire qu'on est obligé de se soumettre à des règles qui ont été édictées globalement par les conservateurs et souvent d'ailleurs au titre de la conservation du système. Donc jusqu'à quel point, c'est ça la question qui est toujours posée par les élections, jusqu'à quel point les règles telles qu'elles sont définies sont impérieuses. Je crois qu'il n'y a pas de politique sans situation. Or le dispositif électoral est un absentement de la substitution, c'est une abstraction totale, nous sommes hors situation. Ce sont des gens qui parlent dans des lieux d'ailleurs qui sont abstraits, qui sont généralement des salles, des salles où on s'exprime en meeting ou alors à la télévision, sur un plateau de radio, c'est-à-dire c'est des non-lieux, c'est des lieux qui sont agencés ad hoc, spécifiquement pour créer de la parole politique. Moi je me méfie beaucoup des récits. Moi je pense que ce qui est fort chez la gauche, c'est notre pertinence sur la compréhension du corps social et des rapports de force qui ont cours. Sortir de l'idéalisme. Oui, pour moi il n'y a rien, la gauche n'est pas idéaliste et ne doit pas l'être, absolument pas. C'est les autres qui sont idéalistes, totalement. C'est-à-dire que l'extrême droite est absolument idéaliste. Et puis le capitalisme, il est à la fois très pragmatique dans ses pratiques, le capital n'a de religion que ses intérêts. Très bien. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il est doué pour produire du narratif, dirait-il maintenant ? Il n'y a pas un séminaire de management où on ne vous parle pas de narratif. Il faut produire du narratif. Alors je pense que nous, gens de gauche, devrions beaucoup nous méfier du récit, du narratif, de la femme. Je crois que le réel est du côté de la gauche. Voilà. Bonjour François Bégodot. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors François Bégodot, tout vous intéresse. Le foot, la musique, le cinéma, évidemment la littérature et la politique, dont il va beaucoup être question ici. Vous multipliez les intérêts et les casquettes d'une certaine manière. Vous êtes critique, scénariste, réalisateur, acteur et surtout écrivain. Écrivain prolifique, vous avez une vingtaine d'ouvrages, un petit peu plus au compteur. Et on pourrait dire social. Tant vous vous plaisez à croquer la société, pour mieux nous en livrer, avec un ton souvent ironique, les fonctionnements et les dysfonctionnements surtout. Et c'est à l'occasion de la parution de vos deux derniers livres que j'ai voulu m'entretenir avec vous. Alors il y a bien sûr Notre joie, qui situe le lieu où les extrêmes ne se rejoignent pas. On va en parler. Et aussi votre dernier texte, au titre plus que suggestif. Comment s'occuper un dimanche d'élections, aux éditions Divergence. Un texte où vous prolongez une réflexion déjà initiée dans une histoire de ta bêtise, publiée en 2019. Vous y tentez de nous familiariser à l'idée que voter, c'est abdiquer. Alors, première question, François Bégodeau. Comment un passionné de la chose politique, comme vous, en vient à faire du vote un geste anti-politique ? C'est en tant que passionné de la politique, ou en tant que mettant très très haut la pratique politique dans mon système de valeurs, je dirais, que le vote me paraît très en deçà. Très indigne, d'une certaine manière, de la position que j'assigne à la politique, au-delà de sa fonction. Je crois même qu'on peut parier, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, de parier et explorer l'hypothèse que le vote ne serait pas une modalité de la politique, mais serait le contraire de la politique, serait une vacance de la politique, un suspens de la politique. Ce que je crois, on peut voir d'ailleurs dans plusieurs épisodes historiques, y compris récents. Vous voyez bien que ce qui se joue dans la sphère électorale a en général assez peu à voir avec ce qui se joue du côté des vraies forces vives de la politique. Il est même assez fréquent dans l'histoire, et encore récemment, que l'un, le dispositif électoral, soit pensé, investi pour conjurer l'autre, ou en tout cas le neutraliser, en tout cas l'exorciser. C'est très très vrai des élections qui suivent la Commune, c'est évidemment très vrai des élections qui suivent mai 68, qui sont spectaculairement conservatrices, alors qu'on vient d'avoir le plus grand mouvement social du XXe siècle, en France en tout cas. Je crois que ce qu'on vient de vivre dans la séquence électorale, qu'on vient de vivre, a eu assez peu à voir, ni dans le contenu de ces débats, ni au bout du compte dans ces résultats, avec les quelques soubresauts sociaux, et même les mouvements sociaux qu'on a pu connaître sous le macronisme. Donc là, il y a vraiment une disjonction très spectaculaire, entre ce que j'appelle les énergies politiques, et puis ce truc très propre, très autonome, qui s'appelle le dispositif électoral, qui a ses lois propres, et quelles lois d'ailleurs ont été édictées par l'ordre, ce qui devrait titiller, en tout cas inquiéter, n'importe qui se dit un peu contestataire, se dit du côté des forces de la subversion, c'est-à-dire qu'on est obligé de se soumettre à des règles qui ont été édictées globalement par les conservateurs, et souvent d'ailleurs au titre de la conservation du système. Donc jusqu'à quel point, c'est ça la question qui est toujours posée par les élections, jusqu'à quel point les règles, telles qu'elles sont définies, sont impérieuses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les contourner, on ne peut pas les subvertir, on ne peut pas les distordre, on ne peut pas les saboter. Certains font le pari à gauche, et je m'adresse essentiellement à eux, qu'on peut les distordre. Et je trouve que là, c'est sous-estimer la puissance des structures, la puissance des institutions. Une institution, elle est impérieuse. On peut éventuellement, de temps en temps, un tout petit peu la faire glisser vers des choses pour lesquelles elle n'a pas été programmée. Je pense que c'est l'espoir en ce moment de l'Union populaire, ou du NUPES, ou je ne sais pas quoi, pour les législatives. Bon, je pense que dans quelques temps, on s'apercevra que l'institution législative, va reprendre le contrôle, va imposer la puissance de sa structure. On entend dans vos propos que vous distinguez, d'ailleurs vous le soulignez dans le livre, le vote d'élection et le vote de situation. Pour vous, c'est vraiment là que se situe le politique. Donc vous penchez sur l'importance que vous considérez démesurée, accordée au vote, et vous l'illustrez par des exemples. Par exemple, pour vous, ouvrir un café dans un quartier populaire, c'est du politique, et ça invalide l'idée que de mettre un bulletin dans l'urne, c'est du politique. C'est un peu ça que vous essayez de nous faire comprendre. Non, mais je commence quand même par dire, j'essaie de mettre à l'aise mon lecteur en lui disant, écoute, si jamais tu votes, enfin je ne lui dis pas comme ça, mais moi je dis par exemple, que j'ai l'abstention molle, et je comprends très bien qu'on vote. J'ai tout un tas de gens autour de moi qui votent, qui sont des amis, des amis politiques, avec lesquels je suis d'accord absolument sur tout. Le seul truc qui nous distingue, c'est que, bon, ça ne leur déplaît pas d'aller voter, là-dedans, ou alors ils y vont sans vraiment y croire, mais en se disant, ma foi, ça ne marche pas de pas. Vous dites que je suis un abstentionniste non prosélyte. Oui, tout à fait. Mon livre, à aucun moment, dit abstenez-vous. À aucun moment. Moi, j'essaie d'analyser le dispositif électoral. C'était ça mon programme. J'essaie de le faire dans tous les sens, et après que chacun en tire les conséquences qu'il entend. Mais c'est vrai que j'ai tendance, en fait, ce que j'opposerais, c'est vraiment la situation et la non-situation. Je pense que c'est ça le fondamental. Je crois qu'il n'y a pas de politique sans situation. En total, nous sommes hors situation. Ce sont des gens qui parlent dans des lieux, d'ailleurs, qui sont abstraits, qui sont généralement des salles, des salles où on s'exprime en meeting, ou alors à la télévision, sur un plateau de radio. C'est-à-dire, c'est des non-lieux. C'est des lieux qui sont agencés ad hoc, en fait, spécifiquement pour créer de la parole politique. Dans, effectivement, d'autres formes de délibération et de parole, que j'appelle proprement politique, ce sont des paroles en situation. Ce sont des employés qui se réunissent pour éventuellement lancer, pourquoi pas, un mouvement de grève, pourquoi pas, au sein de leur unité de production, parce qu'ils contestent quelque chose de tout à fait précis et sur quoi ils s'entendent de façon très concrète. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils parlent en situation. Et si jamais ils votent pour décider de se mettre en grève ou non, ou d'interrompre la grève, ou de la reconduire, ou que sais-je, ou de faire d'autres formes d'action, d'ailleurs, des occupations, de la propagande, essayer de diffuser l'information par tel ou tel moyen, ils savent pourquoi ils votent. Et ça sera immédiatement suivi des faits. C'est tout le contraire qui se passe avec le vote électoral. En fait, on ne sait jamais de quoi on parle. Je crois que la malédiction électorale vient du fait que 95 % des propos ou des gestes qui sont produits dans une séquence électorale sont des propos qui sont à la fois très creux, souvent très, très creux, et dont personne ne sait exactement à quoi ils se réfèrent. Donc, quand on vote, on ne sait pas exactement ce pour quoi on vote, en fait. D'où, par exemple, le marasme maintenant chronique du fameux attermoiement d'avant deuxième tour. Ça fait trois fois que ça nous arrive et ça réarrivera. Les mêmes structures produisant les mêmes effets. Pourquoi est-ce que ce débat est absolument indécidable ? Faire barrage, pas faire barrage ? Voter Le Pen contre Macron, voter Macron contre Le Pen ? Pourquoi c'est indécidable ? Parce qu'au bout du compte, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on dit d'aller faire barrage, on ne sait pas à quoi on fait barrage, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas à quoi on fait barrage ? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'entité Marine Le Pen est une entité électorale. C'est ce que je dis. Le rappelement national est une production électorale. Vous supprimez l'élection, vous supprimez... Oui, il n'en restera pas grand-chose. Or, élection, en tout cas, il n'y a pas de militantisme, ils ne se greffent à aucune lutte, donc ils n'existent qu'électoralement. Donc, c'est une créature électorale, donc c'est une production verbale, puisque la séquence électorale est une séquence verbale. Bon, Marine Le Pen, elle dit des choses qui n'engagent qu'elle. De temps en temps, elle part de retraite à 60 ans, puis des fois, c'est 62. Mais parfois, elle veut supprimer le voile dans l'espace public, puis parfois, non. Bon, en fait, on ne sait pas du tout pourquoi on vote. D'où la vacuité, alors tout à fait pénible, de ces débats d'entre-deux-tours. La question du langage a été très importante, notamment dans notre joie. On va en parler également, la question de la langue et des mots. Vous nous avez renseigné sur, effectivement, le fait que, concrètement, vous n'avez pas voté en 2017, pas en 2022, et on peut en déduire que vous abstiendrez aux prochaines élections législatives. Oui, c'est probable. C'est probable. Voilà. Et ça ne vous paraît pas un peu paradoxal, cette idée que... Est-ce que vous considérez que les décisions politiques n'ont pas d'effet, par exemple, concret, sur la vie des gens, Je considère que les décisions politiques, quand elles sont des décisions politiques, ont de l'effet sur la vie des gens, et c'est même ça qui les caractérise, et c'est même ça qui les constitue comme étant des décisions politiques. Inversement, les choix électoraux ne sont pas des décisions politiques. Au titre de quoi, elles n'ont aucune incidence sur la vie des gens. Les faits de structure continueront à opérer, quel que soit, d'ailleurs, le nombre de députés en marche. Donc, qu'est-ce que peut enclencher l'abstention ? Qu'est-ce qu'elle peut enclencher ? Non, 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 moi, je ne prouve pas l'abstention, je n'ai jamais pensé que l'abstention, je ne peux pas, je serais tout à fait illogique de considérer que le vote n'est pas politique et que l'absence de vote serait politique. L'absence de vote n'est pas plus politique que le vote lui-même. Tout ça, ce sont deux stratégies apolitiques ou non politiques qui s'adossent l'une à l'autre ou qui se contredisent. Mais moi, je ne me situe pas dans cet espace-là. Et paradoxe pour paradoxe, je trouve extrêmement paradoxal que des gens de gauche, de gauche vraiment, c'est-à-dire de gauche radicale, c'est-à-dire des gens qui sont nourris de sociologie dont la sociologie est un petit peu la base arrière, le socle idéologique en quelque sorte ou le socle conceptuel ou le socle analytique et la pensée structurelle aussi. Pour moi, c'est ça être de gauche radicale, c'est de considérer qu'il y a des structures au travail et que, par exemple, il y a une structure qui s'appelle le capital et qui est une structure qui opère. C'est tout à fait contradictoire avec ce socle analytique qui constitue la gauche et qui constitue pour moi sa supériorité intellectuelle et son intelligence et sa pertinence. C'est tout à fait contradictoire que de considérer qu'un vote à l'élection pourrait infléchir de quelque manière les structures dont on passe toute l'année récente à montrer à quel point elles sont lourdes, impérieuses, difficilement déplaçables et qu'il faudra vraiment leur opposer des contre-structures extrêmement puissantes, par exemple, un mouvement social, par exemple, un mouvement ouvrier, par exemple, quelque chose qui atteindrait comme ça un effet de masse suffisamment fort pour engager un rapport de force. Je ne fais que réciter à leçon. Une transformation institutionnelle au bout du compte ? Oui, sans doute, une transformation institutionnelle, mais ça, c'est un autre problème à la rigueur. C'est qu'est-ce qu'on fait de la force ? Mais d'abord, il faut constituer quelque chose de fort. Pour l'instant, d'ailleurs, anecdotiquement, il est d'autant plus savoureux de considérer que des gens de gauche puissent penser que les élections législatives, puisque maintenant, c'est législative, pourraient changer quoi que ce soit, leurs résultats, alors que la gauche n'a jamais été aussi minoritaire, ne serait-ce que dans sa puissance électorale, pour ne regarder que son existence électorale, ce qui n'est pas toute la gauche, loin de là, pour moi, c'est même minoritaire, mais elle n'a jamais été si faible. Donc, je l'ai parfois dit, je le redirais, je pense que s'il s'avère que Jean-Luc Mélenchon, enfin, que l'Union Populaire et avec l'alliance plus large qui a été décidée, arrive à la majorité à l'Assemblée nationale, admettons, ce qui n'arrivera pas, ce qui n'arrivera pas. Parfois, vous vous trompez, vous avez dit aussi qu'Éric Zemmour ne serait pas convaincu. Oui, mais là, si vous comprenez, ça engageait l'individu, mais notez alors aussi que j'ai noté que Valérie Pécresse allait se planter, individu pour individu, à l'époque où on la mettait gagnante au deuxième tour, mais là, c'est les individus, les individus, c'est du ressenti psychologique, je dois dire que sur Zemmour, je ne pensais pas qu'il était aussi bête, je me suis trompé sur, j'ai mal évalué sa bêtise, et surtout, je ne pensais pas qu'il était aussi infantile. Donc, c'est vraiment un enfant. Moi, je pensais que c'était un enfant de 13 ans, en fait, c'est un enfant de 7 ans. Donc, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur. En revanche, sur les structures, je me trompe assez peu parce que les structures, elles sont déjà opérantes, on peut déjà les voir faire, et les structures, ça fait longtemps que je les observe, et je sais bien que structurellement, la droite est majoritaire dans le pays, en tout cas, les forces du capitalisme sont majoritaires. Politiquement, elle l'est, sociologiquement, c'est un peu plus compliqué, et c'est tout ce travail-là qui est justement... Oui, sociologiquement, c'est plus compliqué, même si je ne pense pas que les idées de gauche ou le tempérament de gauche soient extrêmement répandues dans le corps social parce que c'est des... Vous avez un jugement assez sévère. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit « j'ai assez vécu pour mesurer la profondeur historique de ce que nous sommes en train de réaliser », vous ne partagez pas forcément... Mélenchon, que j'aime plutôt bien, il est dans une position que... La position dans laquelle moi, je n'ai jamais voulu être mis, jamais, je n'ai jamais voulu m'y mettre, c'est celle où, en fait, on n'a plus pour religion la vérité, quand on parle, la justesse, on a d'autres enjeux. Donc, Jean-Luc Mélenchon est un homme politique qui est en pleine campagne, qui brigue une victoire, qui brigue même un poste de Premier ministre. Donc, très clairement, ces énoncés ne sont plus produits au titre de la vérité, au titre de la recherche de vérité, que parfois, il peut faire, je pense, tout seul chez lui en tant qu'intellectuel. Mais là, clairement, donc, c'est un énoncé qui, clairement, ne vise pas la pertinence, dont il sait lui-même que c'est un énoncé auto-persuasif, c'est les énoncés incantatoires de campagne, que je déteste. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les campagnes électorales. Quand on aime la justesse, on souffre vraiment pendant les campagnes, parce que, précisément, c'est un concert d'énoncés incantatoires et auto-persuasifs. Mais c'est aussi la question du récit, dont on pourra peut-être parler aussi un petit peu. C'est-à-dire, proposer un récit alternatif au récit proposé par d'autres. Oui, moi, je me méfie un petit peu de ces histoires de récits parce que, dans le récit, je fais des romans, donc je sais à peu près de quoi je parle. Moi, je n'ai pas besoin de récits, moi. Moi, j'ai besoin de justesse et j'ai besoin de justice. C'est tout. Les récits... Moi, je me méfie des récits parce qu'on commence sur les récits et on finit sur les romans. Et puis, on va sur le roman et on est sur la fable. Et moi, je ne veux pas de fable. Moi, je considère, c'est ce que j'essayais de dire dans notre joie, d'ailleurs, ce qui m'opposait à mon interlocuteur d'extrême droite qui charpente un petit peu le bouquin, c'était évidemment des trucs du genre il est homophobe, pas moi, il est raciste, je ne suis pas raciste, il y a des choses comme ça. Il est plutôt misogyne, je suis plutôt féministe. Il y avait beaucoup de choses, mais fondamentalement, notamment sur notre façon de parler, j'avais affaire à quelqu'un qui aimait les fables et qui pensait que la politique construisait les fables et que c'était sa noblesse de produire de la fable. Et moi, je considère que... Oui, c'est en ce sens-là que je disais que c'est une critique que l'on fait plus favorablement aux discours d'extrême droite qui sont précisément des discours où la parole, d'ailleurs, c'est ce que vous... Qui sont des discours de fabulistes. Donc, je trouve que comme eux, ils adorent le grand récit, d'ailleurs, ils parlent beaucoup ça à propos de l'histoire. Par exemple, quand ils disent il faut réhabiliter le roman national, il faut des grands récits. Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse des grands récits. D'ailleurs, y compris à gauche, nos grands récits nous ont fait beaucoup de mal. Le grand récit révolutionnaire qui a œuvré, qui a produit d'ailleurs des effets y compris vertueux pendant deux siècles, a aussi eu un certain nombre de conséquences tout à fait tragiques. Donc, moi, je me méfie beaucoup des récits. Moi, je pense que ce qui est fort chez la gauche, c'est notre pertinence sur la compréhension du corps social et des rapports de force qui ont cours. Nous nous informons bien sur le corps social, nous nous documentons bien, nous nous entre-documentons très, très bien. Nous nous donnons des nouvelles du réel. Et c'est ça qui constitue pour moi la... comment dire... Sortir de l'idéalisme. Oui, pour moi, il n'y a rien. La gauche n'est pas idéaliste. Elle ne doit pas l'être. Absolument pas. C'est les autres qui sont idéalistes, totalement. C'est-à-dire que l'extrême droite est absolument idéaliste, c'est ce que je démontrais dans notre jour. Et puis, le capitalisme, il est à la fois très pragmatique dans ses pratiques. Le capital n'a de religion que ses intérêts. Très bien. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il est doué pour produire du narratif, dirait-il maintenant ? Il n'y a pas un séminaire de management où on ne vous parle pas de narratif. Il faut produire du narratif. Alors, je pense que nous, gens de gauche, devrions beaucoup nous méfier du récit, du narratif, de la fable. Et revenir à du concret, à des actions plus concrètes et à la réalité du terrain. Moi, j'ai ce postulat qu'on pourra juger présomptueux, mais c'est celui qui m'anime et qui fait que... Et assez vive encore ma flamme de gauche, malgré tout. C'est que je crois que le réel est du côté de la gauche. Voilà. Donc, le réel, c'est notre truc. Donc, c'est ça qu'il faut garder comme un trésor. Et donc, on ne produit pas des énoncés du genre, ce que vous m'avez dit, de Mélenchon. Ce n'est pas digne de lui. Ce n'est pas digne de lui. Non, ce n'est pas digne de lui. Dans le contexte actuel pour boucler cette séquence sur la voie parlementaire, face, malgré tout, à un danger qui est déjà présent de l'extrême droite que vous disséquez très bien et puis à cet espace d'épuisement institutionnel que l'on voit à chaque élection. Vous faites un constat assez fort et assez vérifié en réalité. Mais face à cette situation, est-ce que la voie parlementaire, dans l'immédiat en tout cas, n'est pas une issue possible pour faire face à un pouvoir qui s'annonce déjà très isolé ? Vous voyez, vous parlez d'épuisement institutionnel. Moi, c'est comme ceux qui parlent de l'épuisement de l'école, qui est une institution. Moi, je considère que l'école n'est pas du tout épuisée. Elle fait exactement ce pour quoi elle a été programmée. elle produit de l'inégalité, elle trie, elle sélectionne et elle fournit au capital tout un tas de main-d'œuvre pré-disciplinée. Donc, je ne trouve pas que l'école soit épuisée. Eh bien, je ne trouve pas du tout que les institutions électorales ou les institutions politiques, je dirais, de notre pays soient épuisées. Elles sont en pleine forme, elles n'ont jamais aussi bien produit le résultat qu'elles sont programmées pour produire, à savoir la conservation de la même classe dominante, de l'hégémonie de la même classe. Elles le font de mieux en mieux par tout un tas d'ajustements produits au long cours, notamment récemment, par exemple, anecdotiquement, la fusion, en gros, enfin, le quinquennat et donc la fusion entre l'élection présidentielle et l'élection législative qui permet vraiment d'asseoir la domination sans partage du candidat de la bourgeoisie. C'est ce qu'on connaît depuis cinq ans, mais c'est ce qu'on connaît en fait depuis très longtemps, à peu près depuis toute la Ve République, en fait, à quelques petites niches près qu'il faudrait analyser, d'ailleurs, d'un certain point de vue. Parce que je pense que ce qui s'est passé, par exemple, entre 81 et 83, pourquoi est-ce qu'il y a eu un moment comme ça, une politique de gauche a été possible, qui a été portée par les urnes ? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le comment... C'est parce qu'il y avait eu 68. C'est en 68 que se joue 81. Les énergies qui vont se cristalliser en 81 dans du vote, elles ont été produites dans le moment 68. Les énergies qui se cristallisent aujourd'hui vont produire des effets dans 10, 20 ans. On espère. C'est ce que préconisent certains avec les mouvements liés à l'écologie, la désobéissance civile, les actions directes. Je pense que clairement, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. De toute façon, quiconque a voté... Moi, je ne jette la pierre à personne, mais je pense que c'est tout à fait étrange quand même d'aller voter, donc là, il y a un mois, pour, à titre de conclusion, d'un moment électoral qui aurait été un moment de débat, puisque ce n'est que ça, c'est que des mots, lesquels mots se sont particulièrement caractérisés par leur indifférence crasse à la question écologique. Vous voyez, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Une fois qu'on a dit ça, le plus grand problème qui est posé à nous autres, pauvres humains, c'est la crise écologique, qui est plus qu'une crise, d'ailleurs, qui est une catastrophe en cours. Or, la séquence électorale n'en a pas fait mention. Là-dessus, l'Union populaire aura un peu sauvé l'honneur. Il y avait mis en avant quand même. Mais en tant que machine électorale, ils n'en auront pas beaucoup parlé. En tant que prix eux-mêmes dans la compétition électorale, ils auront parlé d'autre chose, alors que c'était vraiment dans leur programme. Bon, ben voilà, tout est dit. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on peut mesurer quand même qu'il n'y a quand même non pas une indignité à voter, ça, je ne crois pas du tout, vraiment pas, mais une indignité du vote électoral. Il y a une certaine indignité, oui. Dans notre joie, vous l'avez un peu résumé, vous faites le récit de cette conversation avec ce jeune garçon que vous nommez M, qui est extrêmement fan de vous et dont vous découvrez un peu plus tard qui fait partie de l'extrême droite. Donc, cette conversation, elle est charpente de votre ouvrage. Et vous lui expliquez que si vous avez des adversaires en commun, vous n'êtes pas alliés. Voilà, il y a des extrêmes, ne se rejoignent pas selon la formule qui a été reprise. Et votre ambition, c'est aussi quelque part d'apporter des points de clarté. D'ailleurs, il y a deux chapitres importants, confusion puis boussole. Avant d'aller plus en avant dans le livre, je voulais quand même vous... On vous reproche souvent de participer à une certaine forme de confusion, justement, parce que quand vous mettez sur le même plan Marine Le Pen, Emmanuel Macron, que vous expliquez dans Histoire de ta bêtise, que vous ne votez pas par détestation d'Emmanuel Macron, c'est ainsi que vous l'exprimez. Donc, on vous a reproché, certains auteurs vous ont reproché de participer à ce confusionnisme ambiant qui favorise d'une certaine manière aussi la montée de l'extrême droite. Comment vous vous situez par rapport à ces critiques ? Je pense que ces gens... Il y en a un, je pense que ça n'a pas été beaucoup dit comme ça, mais je pense à un notamment. Je veux dire, les gens ne travaillent pas. Et c'est ça le problème. C'est un peu dommage qu'un intellectuel de gauche radicale n'ait à faire que d'aller dober sur un autre intellectuel de gauche radicale que par ailleurs, il s'est empressé de ne pas lire. Parce que s'il m'avait lu, il saurait qu'il n'y a aucune confusion pour ce qui me concerne dans ma position par rapport à l'extrême droite ou que les choses sont parfaitement claires. C'était très savoureux pour moi d'entendre Philippe Corcuff parler de cette chose-là au moment de son dernier livre parce que moi, je venais de finir Notre Joie, mais je l'avais fini, il était même imprimé, mais il n'était pas encore sorti. La première phrase de Notre Joie, c'est « Un soir de septembre à Lyon, j'ai pu vérifier que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. » C'est la phrase clé, en fait, où tout le reste comme ça. Et Corcuff, dans sa très bonne opération d'ailleurs de clarté intellectuelle qu'il produisait autour de son livre sur ces questions-là, rappelait bien que précisément, deux inimitiés ne font pas une amitié. Une inimitié commune ne fait pas une amitié et que c'est ça qui crée effectivement un certain nombre de troubles, un certain nombre de transversalités tout à fait étranges pas étranges mais logiques, en fait, mais en tout cas désarmantes, on pourrait dire, qui ont cours parfois dans le champ intellectuel et dans le champ politique. Et moi, je venais de finir ce livre dont la première phrase qui a été décidée depuis une bonne année et maintenant, c'était ça. C'était précisément, c'était exactement ce que Corcuff était en train de démontrer. Simplement, il me convoquait au titre d'exemple de la confusion. C'est juste parce qu'il ne m'a pas lu. Il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas lu. J'ose espérer que depuis, il a lu Notre Joie, j'espère, j'attends toujours un coup de fil de lui pour dire pardon. C'est vrai que je t'avais mis un peu dans le panier de gens très, très confus et surtout que moi, je savais aussi, lui disait que la confusion était du côté de l'extrême droite. C'est exactement ce que je démontre dans ma première partie qui s'appelle confusion. Donc, je voyais un intellectuel avec lequel j'étais absolument d'accord. Simplement, il ponctait un certain nombre de ses phrases par exemple Bégaudot. Donc, c'est une erreur intellectuelle majeure de Philippe Corcu. Je suis désolé d'avoir l'air de régler mes comptes avec lui. Ce n'est pas le cas. Non, non, mais c'est important. Mais ça en dit long sur un certain climat qui règne parfois dans la gauche radicale où il y a parfois des petites compétitions de champ comme ça. Ça a été le cas des deux dernières années notamment. Donc, oui, c'est important de clarifier ça. Quand vous dites, par exemple, je ne vois pas plus d'indignité à discuter avec un raciste qu'un libéral revendiqué, ce genre de formules qui parfois sont mal comprises. Oui, mais j'aimerais bien qu'on les prenne comme tels et qu'on y réfléchisse plutôt que de tout de suite mettre ça dans des cases morales en fait. Donc, c'est des positions moraux, moi, ça ne m'intéresse pas. Comment ça ? Il considérerait donc que les nazis, c'est comme les capitalistes, etc. En fait, cette phrase, ce n'est pas une phrase de provocation, c'est une phrase de provocation à la pensée. Et la vraie question qui se pose, c'est quelles sont les violences perpétrées par le capital ? Voilà, c'est tout. Premièrement, j'en parle beaucoup dans notre joie, quelles sont les violences perpétrées par le capital ? Une fois qu'elles sont établies, est-ce qu'on considère qu'elles sont qualitativement et en rupture qualitative avec les violences supposées ou réelles supposées parce qu'on anticipe dessus ou effectives parce qu'elles viennent du passé du fascisme ? Là, il faut faire des comparatifs. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rupture qualitative entre ces deux violences-là. Et il n'y a tellement pas de rupture qualitative entre les deux qu'il est arrivé assez souvent historiquement que l'une et l'autre s'adossent et se soutiennent réciproquement. Exemplairement, dans l'Allemagne nazie, exemplairement, dans l'Italie fasciste et dans plein d'autres lieux. On sait très bien que, par exemple, le Chili de Pinochet, homme d'extrême droite, a été le laboratoire de la grande offensive néolibérale. Nous le savons, c'est documenté. Et donc, maintenant, il faudrait qu'à partir du moment où on essaie d'inviter à ce genre de réflexion qui ne pose pas une équivalence entre Macron et Le Pen, entre les libéraux et les fascistes, ça ne pose pas une équivalence, ça pose une continuité. C'est ça, le maître mot. Et c'est toute ma première partie. Je commence par M qui est un identitaire, même s'il se prévaut de ne pas l'être, mais ça ne tombe personne. Et peu à peu, dans un même mouvement de réflexion, c'était un petit peu ça, disons, l'hypothèse, le projet formel de cette première partie qui n'est pas chapitré pour cette raison même, eh bien, je voulais qu'on en arrive aux libéraux. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une continuité. Continuité ne vaut pas équivalence. Voilà ce qui se passe quand on essaie de penser un peu calmement et clairement. Au lieu de quoi, très très vite, hélas, des gens qu'on considère comme des intellectuels et qui devraient adorer le temps long de la réflexion et la méticulosité de l'analyse de ce que disent leurs collègues, eh bien, préfèrent tout de suite se jeter sur un ou deux énoncés entendus vaguement à la radio ou à la télé pour immédiatement jeter les oucas moraux. Et cette continuité, un sociologue comme Didier Heribon l'a effectivement souligné par deux fois, comme vous, en 2017. Pas seulement lui. Il me vient là parce qu'effectivement, il a très récemment écrit un article à sujet. Et puis, en réalité, c'est une réalité installée dans une partie de l'électorat. C'est-à-dire, c'est une histoire de continuité. Mouvements sociaux, crises sanitaires ont fait leur effet. Donc, il n'y a pas de problématisation réelle de cette question. En revanche, ce qui m'intéresse, moi, dans votre livre, on en parlait tout à l'heure, c'est que vous prenez très au sérieux la question du langage. D'ailleurs, c'est vraiment la discussion s'articule autour du fait que l'importance du langage choisi par les uns, prescrit par les autres. Et d'ailleurs, on pourrait rappeler ici une phrase de Lebon aussi qui m'est intervenue, cette idée qu'un mot choisi pouvait avoir des effets odieux. Un mot bien choisi peut avoir des effets sur le long cours véritablement odieux. Au XIXe siècle, donc, psychologie de la foule. Donc, vous racontez cette aimantation des débats vers des postures et des thèmes d'extrême droite dans les espaces publics qui ganglènent les deux camps. Vous présentez aussi, et c'est là que ça devient intéressant, le langage comme un écueil. Comme un écueil. Et on sait qu'un mot dit plus qu'un mot, il traduit un imaginaire, mais c'est aussi un écueil. Et c'est un peu ce qu'incarne M, votre personnage, parce qu'il permet l'idéalisme, comme vous dites, sans ancrage dans la réalité sociale. Et M aime l'élection, là je vous cite, en tant qu'elle consacre la prééminence des mots. Voilà. C'est son rapport à la politique passe par le langage. Oui. C'est même exclusément pour lui un fait de langue et c'est ce qu'il aime. Je veux dire, il l'a... Comment dire ? S'il était parmi nous là, aujourd'hui, ce que nous, nous aurions tendance à pointer comme étant un défaut et une faiblesse, lui le pointe comme une qualité. La politique, c'est des mots. Et comme les mots, c'est super, la politique, c'est super. La politique permet de brasser des mots, permet des édifications verbales dont on ne se demande jamais vraiment à quel réel elle se réfère et dont il ne faut surtout pas se demander à quel réel il se réfère. Sinon, on casse la fête. En fait, on gâche la fête. Le réel gâche la fête des mots. C'est ça le problème. M, il n'aime pas que je convoque le réel dans notre dialogue et dans les quelques dialogues que vous suiviez dans cette soirée. Vous n'arrivez pas à lui faire dire d'où vient. Non, parce que pour lui, il le verrait comme un truc de rabat-jouard. On passe un bon moment, on est en train de parler pour rien dire et c'est génial parce qu'on s'échange des idées, on se balance des noms en isme à la gueule. C'est super, il y a des peintres de bière. Jusqu'ici, M est aux anges. Et puis, le fâcheux, qui est censé être son idole, à savoir moi, convoque le réel autour de la table. Et donc, il ne voulait surtout pas parler de sa situation sociale, surtout pas parler de quelques éléments du réel social que ce soit. Donc, c'est quand même très intéressant comme élément d'identification. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on dise en général des gens d'extrême droite. Je ne crois pas vraiment. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire ce livre parce que je trouvais que c'était un angle assez peu, non, peut-être pas inédit, mais assez peu exploré en fait. C'est-à-dire que ce sont des idéalistes. Ce que dit un peu Cécile Aldu, la sémiologue qui travaille beaucoup sur les mots de l'extrême droite et la surabondance d'ailleurs que vous soulignez de certains mots comme le mot peuple qui en réalité ne raconte pas les classes ouvrières, ne raconte pas les classes prolétaires, dit autre chose et donne, voilà. C'est un des mots les plus... Le mot race utilisé de manière surabondante par Éric Zemmour. Enfin, il y a quand même... Entre parenthèses, j'ai beaucoup de respect pour Cécile Aldu parce que tous les gens qui s'intéressent aux mots m'intéressent. J'aimerais qu'elle exerce sa déconstruction critique des mots creux sur d'autres camps que l'extrême droite. Que l'extrême droite. Parce que je pense que franchement, très largement, le camp libéral est très, très prodigue en mots creux. La langue managériale de Marçon. Bien sûr, il a tout calqué sur la langue managériale qui elle-même est une machine à produire du vide. Une machine à créer des faux-sorts blancs pour absenter toujours parce que c'est là qu'il faut y revenir. Ces mots-là, dans la bourgeoisie, ça c'est ce que je démontrais dans Histoire de ta bêtise, enfin ce que je disais, sont là pour masquer le réel qui est le réel de la production et le réel de l'extorsion, de l'injustice, de l'extraction, de la pollution, de tout ce qu'on veut et surtout de l'exploitation. Dans le cas de l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils veulent masquer ? C'est ça qu'il faudrait voir aussi. Eh bien moi, ce que je pense que veut masquer M avec toutes ses fables contestataires, parce qu'il se pique d'être contestataire et c'est ça qui a pu, à ses yeux, nouer une sorte d'amitié entre nous, dans un premier temps en tout cas. Qu'est-ce qu'il veut masquer en fait M ? Mais il veut masquer qu'il est un petit bourgeois. Il faut le dire aussi ça, je le dis plutôt dans la deuxième partie du livre. Et j'intuite dans le livre d'ailleurs qu'il est fils de commerçant et ça m'a été confirmé depuis. Et donc je pense qu'il a grandi dans une certaine petite bourgeoisie qui a tout intérêt à la conservation de l'ordre économique dans lequel nous vivons. Et donc M, qui a pour autant une fibre contestataire, va plutôt l'exercer autrement. Donc on va masquer la situation sociale, la situation économique et on va produire d'autres axiomes politiques qui tourneront autour de l'identité, de la nation, de la patrie, etc. Et donc on va brasser... C'est ce qui vous fait dire derrière cette idée de conservation économique que Marine Le Pen ou l'extrême droite en France en tout cas vous semble très très éloignée du pouvoir en réalité, concret. Oui, tout à fait. Après moi, je pense que Marine Le Pen est une conservatrice économique. Elle a grandi dans la bourgeoisie. Elle est imprégnée d'éléments bourgeois et je pense que Marine Le Pen ne sera élue puisqu'elle continuera probablement à se présenter Marine Le Pen ou son équivalent à partir du moment où la bourgeoisie considérera que décidément elle est économiquement des leurs et qu'elle ne menace en rien l'ordre économique. C'est ça qui importe avant tout. Soyons un peu marxistes de temps en temps, ça n'est pas de mal. Ça permet de voir des trucs. Moi, j'ai une lecture marxiste de M dans Notre Joie au bout du compte après avoir déconstruit sa langue. J'aurais la même de Zemmour. Je veux dire, je me désespère que 90% des mots adressés par la gauche à Zemmour, des mots négatifs bien sûr et à juste titre, soit des mots qui concernent son racisme, sa misogynie, son homophobie. Autant de choses absolument avérées et qui sont centrales chez Zemmour. Enfin, quand même, la campagne de Zemmour a plutôt fait la démonstration d'un élément qui m'avait frappé depuis très très longtemps mais qui là maintenant explosait au grand jour à savoir qu'il est soutenu par la bourgeoisie. Enfin, quand même ! Mais pourquoi ne l'ai-je pas plus souvent entendu du côté de la gauche ? Parce que là, ça explosait. on voyait bien quel genre de personnes il avait autour de lui. On voit bien d'ailleurs qui sont ses argentiers. Très intéressant. D'ailleurs, une bourgeoisie plutôt catholique tradit. Ce qui est quand même... Là où Marine Le Pen attirait plutôt les classes populaires. Disons que l'électorat de Marine Le Pen et populaire sont programmes économiques. Alors vraiment, la bourgeoisie n'a aucun souci à se faire par rapport au programme économique Alors, autre chose que vous dites qui m'intéresse particulièrement, c'est cette idée que la rationalité, et là on touche à quelque chose de très important et très précis en même temps, la rationalité, vous dites, ne dissout pas les affects. Oui, oui. On ne peut pas... En fait, on ne peut pas... M, vous n'allez jamais réussir à le convaincre, vous n'allez jamais réussir à déconstruire sa réalité, son idéalisme. Et c'est une vraie question parce qu'une fois qu'on dit cela, et effectivement ce qu'on parlait d'Éric Zemmour, par exemple, avec cette... C'est pour ça que j'ai employé le terme de récit tout à l'heure, ce monde clos qu'il le propose et qui convainc certains, lui ou d'autres, son équivalent. Qu'est-ce qu'on répond à ça, vous, en tant que François Bégaudot, écrivain ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre, du coup ? Non, non, c'est vrai que moi je suis convaincu que la rationalité ait de peu de secours face à la puissance des affects. Ça, c'est mon côté matérialiste, d'ailleurs. Et sans doute un peu spinoziste comme ça de Franprix. Non, mais Lordon a beaucoup dit de choses très intéressantes là-dessus, il faut y revenir toujours. Donc, effectivement, ce ne sont pas une idée toute rationnelle soit-elle et absolument implacable du point de vue de la rationalité, n'a pas forcément une efficace dans la réalité. Ça peut avoir, ça peut avoir. Des fois, les idées, elles ont comme ça une puissance effective parce que pourquoi ? Parce que les idées deviennent des choses et elles deviennent des sensations et elles deviennent elles-mêmes une réalité affective. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut opposer par exemple à un affect raciste ? Absolument pas un discours de rationalité qui consisterait à dire bon, d'abord, premièrement, tu sais que scientifiquement les races n'existent pas. C'est apparemment le truc nul et non avenu. Et puis, deuxièmement, une rationalité plutôt de type humaniste universel, à savoir mais regarde, nous sommes tous pareils, nous venons tous de la même souche humaine. Enfin, je ne sais pas, il y a tout un tas comme ça d'éléments de rationalité ou alors de dire mais tu ne peux pas considérer que tous les Noirs sont inférieurs ou que tous les Arabes sont des voleurs. Voilà, ça, c'est des éléments de rationalité mais qui ne seront absolument d'aucun des faits sur quelqu'un qui, de toute façon, non seulement a décidé que, en gros, quand il pense arabe, il pense voleur, il pourrait penser à plein d'autres choses mais je prends cet exemple un peu cliché. Mais que surtout, et c'est là qu'il faut bien comprendre et je crois que j'essaie de le dire dans notre joie, il y a un plaisir du racisme. Il y a un érotisme du racisme. Je veux dire, il faut avoir été probablement traversé soi-même de temps en temps par des choses. Quand je l'écris, j'ai presque quand vous faites Quand je prends l'exemple de l'insulte raciste, moi, ça m'est arrivé d'être traversé par une vibration érotique liée à ce genre de nomination que je fais, moi, évidemment, au huitième degré. Mais donc, on peut éprouver en soi-même comment ça peut faire vibrer le racisme. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit opposer au racisme une fois qu'on a considéré que c'était un phénomène ? C'est quoi faire vibrer ? Je ne sais pas. Je pense que d'abord, il y a un soubassement sexuel du racisme qui a été absolument avéré depuis très, très longtemps par tout un tas de chercheurs, tout un tas d'ailleurs aussi d'écrivains, de romanciers, de Faulkner à Tony Morrison pour ne parler que des Noirs américains. Mais on pourrait trouver ça dans plein d'autres analyses chez Franz Fanon. Enfin, voilà. Il y a toute une tradition comme ça qui a bien établi qui avait dans le racisme quelque chose de l'ordre de la rivalité mimétique ou de la rivalité anthropologique qui passe évidemment par la conquête des femmes et donc forcément, on est dans des affaires sexuelles. On voit bien d'ailleurs qu'énormément d'insultes racistes sont à caractère sexuel, etc. Donc, on a affaire à un affect et on a affaire à un affect, je dirais, au carré parce qu'il a une puissance érotique. Tous les affects n'ont pas de puissance érotique, même si on pourrait le démontrer, mais admettons que pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui opposer à ça ? On peut lui opposer des contre-affects, c'est-à-dire des affects plus puissants. Des affects plus puissants. Et qu'est-ce qu'il faut faire de ce point de vue-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas que la gauche se rende plus rationnelle. Elle l'est déjà assez bien. Non, non. Vous demandiez d'être un peu plus connecté au réel. Ah oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah oui, oui, oui. La connexion au réel, justement, la connexion au réel, ce n'est pas forcément la rationalité parce que le réel lui-même n'est pas toujours complètement rationnel. Non, non, non. Mais je veux dire, c'est produire des... Je veux dire, il faut... Par exemple, la gauche dit des fois, il faut faire rêver. Moi, je ne dirais pas qu'il faut faire rêver. En fait, il faut être séduisant. Il faut plaire. Il faut qu'on ait envie. Et moi, pourquoi j'ai fait notre joie ? Parce qu'en fait, depuis 5, 6, 7, 8 ans, peut-être plus que ça, j'en rencontrais plein des M, en fait. J'en rencontrais dans ma vie perso, j'en rencontrais en tant que perso public et qui me faisait valoir le fait qu'elle avait été leur fixation affective politique, c'était sur Alain Soral. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, il a été remplacé par d'autres youtubeurs fachos. Mais c'est Alain Soral qui a beaucoup joué dans ces années-là de formation. Et Alain Soral, ça leur a plu à ces mecs. C'est des mecs, c'est des mecs, souvent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur a tellement plu chez Alain Soral ? Peut-être la puissance du verbe, c'est tout un tas de choses que j'essaie un petit peu de décrire. Eh bien, je pense que... Bon, ça m'est arrivé de voir que les mêmes jeunes hommes, parce que c'est vraiment des trucs de jeunes hommes, c'est vraiment important, de 15 à 30 ans, je dirais, me disent que d'un seul coup, quand même, il y a quelque chose qu'ils trouvent un peu séduisant chez moi. Ils peuvent trouver séduisant d'autres intellectuels. C'est la radicalité ? Alors, je ne sais pas. Non, je pense que... Non, parce que ça passe par plein d'autres trucs. Je ne dis pas que c'est une question de gueule ou tout ça, ce n'est pas ça. Je pense que c'est un truc, à mon avis... Il y aurait mille choses à dire là-dessus, j'y reviendrai probablement dans un livre, mais il y a un truc, par exemple, je pense qu'il faut que la gauche arrête de gonfler les gens avec la morale. Voilà. C'est ça qui les emmerde, ces jeunes hommes-là. Ce qui les emmerde, c'est la morale. Alors après, on n'a pas tort, de temps en temps, d'avoir des actions moraux. On n'a pas tort de dire une insulte homophobe est immorale. Et donc, on doit l'interdire de la place publique. Absolument. Donc, c'est normal qu'on ait des actions moraux. Autre chose est d'avoir des postures morales, des attitudes morales qui fassent penser à ces jeunes hommes-là en quête de politique et en quête de contestation. Ils ont 15 ans, ils cherchent quoi ? Qui leur font penser que la gauche devient une machine à délivrer des actions moraux, en tout cas, des orientations morales. Et qu'elle serait réductible à ça. Et ça se voit parfois dans certaines postures de la gauche. Et là, on reviendrait au corps. On a des postures, parfois un peu, de donneurs de leçons. Eh bien, ces postures, il faut arrêter avec ça. Alors, comment est-ce qu'on peut arrêter ces postures tout en maintenant quand même notre socle moral ? Parce que nous en avons un et nous faisons bien d'en avoir un. C'est là que ça devient compliqué. Il y a un espace étroit. Je veux dire, essayer de mettre en avant peut-être d'autres axiomes que la stricte morale. Et par exemple, le réel. Par exemple, le réel. Et puis aussi dire que ça fait... Je ne sais pas, je vais le dire un peu crûment, pardon, ça fait jouir d'être de gauche. Parce que parfois... Un autre auteur le dit en ce moment. Je ne sais pas qui le dit. C'est qu'il faut ça. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas encore lu son livre. Je n'ai pas encore lu son livre. Non, mais ça m'intéresse parce qu'effectivement, je pense qu'avec Fouessel, on fait à peu près le même constat. On est un peu dans les mêmes eaux et dans la même inquiétude que la gauche soit devenue un peu pisse-froid. Alors qu'elle a été longtemps du côté des forces vitales, en fait. Et il faut qu'on soit du côté des forces vitales. Sinon, on passe pour des rabats-joies. Et j'allais dire, des peines à jouir. Soyons crus jusqu'au bout. Parce que je vois bien que les jeunes hommes comme M, là, il y en a plein, et ils sont un peu tangents. C'est-à-dire que peu de choses pourraient les faire basculer ici ou là, bien sûr. Et c'est ce genre d'éléments-là qui font toujours se demander pourquoi ils ont trouvé séduisant à l'asoral. Après, on peut répondre de façon plus sommaire. Peut-être qu'ils ont trouvé séduisant à l'asoral tout simplement parce qu'ils sont antisémites. Et que donc, il y avait un type qui délivrait de l'antisémitisme au kilo. Et donc, voilà. Il y a aussi parfois des modes d'adhésion à l'asoral qui sont de toute façon irrécupérables. Mais là, je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je ne parle pas de l'antisémite caractérisé ou du racisme incurable. Je parle plutôt des M, quoi. Et ils sont nombreux. Croyez-moi, ils sont très, très nombreux. Et je dirais que la gauche, je ne sais pas si la gauche les a perdus, mais en tout cas, la gauche n'a pas su les séduire. Alors justement, vous donnez une recommandation intéressante puisqu'on parlait de morale et de corps. Votre recommandation, c'est d'être un peu égoïste. C'est-à-dire de renouer avec une forme d'égoïsme, pour le coup, une position aussi très politique. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire de se préoccuper un peu de soi, justement. Ne pas associer individualisme forcément à une notion, comme vous le disiez, moralement négative. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette préoccupation ? C'est la recommandation que vous donnez à M, d'ailleurs, de bien s'occuper de lui. Moi, je trouve qu'il ne s'occupe pas bien de lui. Et oui, je trouve qu'on gagne toujours à se chérir soi-même et à bien s'occuper de soi, s'occuper de sa santé, s'occuper de sa vigueur, s'occuper de sa clairvoyance, s'occuper de son intensité et à cultiver son individualité, en fait. Chérir sa singularité comme un bien absolument précieux, comme un trésor de l'humanité. Donc moi, je suis individualiste au sens où j'aime les individualités, donc j'aime la mienne, je la cultive et j'aime celle des autres. C'est ça, un individualiste. Eh bien, je pense que la gauche est individualiste. Elle s'est toujours battue pour que les gens puissent faire valoir leur individualité, leur tempérament individuel, leurs aspirations individuelles, leurs désirs, contre les structures qui voulaient les arraisonner et qui voulaient les faire entrer dans des sillons de désirs uniformes, consensuels, standards. Au bout du compte, la gauche n'a jamais fait que ça. Et je m'étonne donc que parfois, quand on prononce le mot individu devant un homme de gauche ou une femme de gauche, tout de suite, elle en prend au ombrage ou elle s'excite en disant mais c'est pas possible, l'individu, c'est pas bien. Alors qu'on pourrait le conseiller que le féminisme est une forme d'égoïsme, part d'un égoïsme, en tout cas, une chambre à soi, on parle beaucoup d'idées de chambres. Mais je prends d'ailleurs souvent exemple du féminisme pour illustrer ce que je dis sur l'émancipation et ce que je dis, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui veut s'émanciper de son mari, qui la tape, qui l'opprime ou lui impose des idées ou lui impose des mœurs ou que sais-je ? Elle va faire valoir son individualité, son désir individuel. C'est bien ce dont on parle en ce moment par rapport à l'avortement, il me semble. Vous avez la société, en tout cas, la branche conservatrice de la société qui dit non, il est tout à fait immoral d'avorter au nom de je ne sais quoi, la vie, Dieu, la mort et compagnie. Ce qui peut s'entendre d'ailleurs. Il faut toujours savoir entendre n'importe quelle thèse, bien que ce ne soit évidemment pas la mienne. Et que font valoir en ce moment les féministes américaines ? Enfin, les femmes d'ailleurs américaines, qu'elles se disent féministes ou non ? C'est leur individualité. C'est moi qui vais choisir. Quand il s'avérera que je suis enceinte, eh bien, c'est moi qui déciderais de le garder ou pas. Peut-être en conservation avec le partenaire ou le géniteur, mais en tout cas, en dernière instance, c'est moi, individuellement, qui, de par ce que j'en ressentirais moi dans mon corps, déciderais ou non de garder cet enfant. Enfin, je veux dire, c'est donc une revendication de faire primer l'individu sur la structure et l'individu sur la société. Pour moi, la gauche est la lutte de l'individu contre la société. C'est ce qui définit un peu le marxisme libertaire comme vous le dites ? Oui, mais moi, je pense que fondamentalement, le marxisme est libertaire, en fait, de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a des textes de Marx tout à fait implacables sur l'individu, mais je pense qu'encore une fois, il faut regarder ce qu'on a toujours fait et ce qu'on a fait, c'est toujours ça. L'ambiguïté est venue de, on sait bien quoi, la revendication tout à fait falsifiante de la part des libéraux de la notion d'individu, alors que ces gens-là détestent l'individu, le capitalisme déteste l'individualité, quoi qu'on dise. Il suffit de voir conformité. Il produit des comportements standards, il produit de la consommation standard, il produit de la production standard. Je veux dire, il essaie de mettre au pas tous les producteurs du monde pour les faire entrer dans des systèmes de production et de consommation qui sont à peu près toujours les mêmes. Le capitaliste déteste l'individualité et les libéraux détestent les individus. Ça, c'est une première chose. Et ce qui a pu créer la confusion à gauche concernant l'individu, c'est parce qu'on a confondu les moyens et les fins. Il a été, évidemment, il s'est toujours, il est toujours apparu aux forces de l'émancipation qu'il fallait s'unir parce qu'en face, il y avait du lourd. En face, il y avait une classe à renverser, un système à renverser lequel le système avait tous les leviers du pouvoir et de la puissance, à savoir l'argent, le pouvoir lui-même, un certain nombre de places occupées, l'armée, la police. Et donc, il fallait évidemment s'unir et donc créer des collectifs pour pouvoir faire la nique aux collectifs très bien constitués et très solidaires qu'on avait en face de nous et qu'on a toujours en face de nous qui seraient le bloc bourgeois ou on peut l'appeler de mille manières. Donc, on a bien vu que si on ne s'unissait pas, si on ne fabriquait pas de la collectivité, eh bien, on serait perdant en permanence. Mais on a fini par confondre cette nécessité du collectif avec l'apologie du collectif comme fin en soi. Mais l'apologie du collectif comme fin en soi, eh bien, vous le trouverez beaucoup dans le fascisme. Pour tous, tous pour un. Tous, vraiment, il n'y en a pas un qui dépasse derrière le grand chef qui s'appelle... Cette question d'uniformité, elle est vraiment au cœur aussi de votre critique et ce qui vous fait dire, et vous êtes bien placé en tant qu'ancien professeur, que l'éducation ne favorise pas finalement l'émancipation des individus, en tout cas l'éducation telle qu'elle est entendue. Telle que j'essaie un peu de bricoler l'émancipation, parce que j'en parle effectivement beaucoup dans la deuxième partie de Notre Joie, ça me paraît tout simplement contradictoire avec l'éducation. J'essaie de comparer les deux et en fait, c'est des mouvements contradictoires. Dans l'éducation, qui d'ailleurs vient d'un verbe latin qui a produit incidemment le duche, je rigole un peu en disant ça parce que l'étymologie n'est pas raison. On fait tout lire parfois à l'étymologie, mais quand même, je le note. Dans l'éducation, il y a l'idée que vous avez quand même un maître qui a un certain nombre de savoirs constitués et l'élève va un petit peu essayer d'accéder à la position du maître, en fait, à son degré de savoir, à son degré de capacité, à son degré de connaissance, etc. Dans l'émancipation, c'est tout à fait le contraire. Il s'agit de s'émanciper du maître, tout simplement, et donc de constituer son propre savoir, ses propres connaissances par des phénomènes plus horizontaux. Donc, je pense que l'éducation, la notion même d'éducation, disons, induit un mouvement qui est contradictoire avec celui de l'émancipation, ce qui, finalement, n'est pas une distinction courante faite à gauche non plus. La gauche continuant à promouvoir l'éducation, promouvoir d'ailleurs indifféremment l'éducation et l'émancipation. En tout cas, une éducation qui ne serait pas reproductive, qui permettrait aux individus de s'émanciper. Oui, mais à partir du moment où vous avez, de toute façon, éduquer, c'est mener à soi, mener l'élève au maître, mener l'élève au maître, si vous menez l'élève au maître, c'est que vous faites rentrer l'élève dans des normes préconstituées. Et donc, il n'y a pas d'émancipation. L'élève va coller un certain nombre de... En fait, on va lui apprendre la politesse et ça, éduquer. D'ailleurs, il y a une ambiguïté sur le mot. Or, il est mal éduqué, cet enfant. Il est mal éduqué parce qu'en fait, il ne prend pas de mouchoir quand il a de la morvonée. Ça s'appelle mal éduqué. On va bien l'éduquer, ça veut dire qu'on va lui apprendre la politesse. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le petit sauvageon qu'il est adhère totalement aux règles de politesse déjà constituées avant lui et auxquelles on le somme de se fondre. Donc en fait, il va adhérer à un système de valeurs qu'il n'a absolument pas décidé lui-même, sur lequel il n'a pas délibéré. Je pense que s'émanciper, en l'occurrence, ça serait plutôt refuser les règles de la politesse. Je prends cet exemple absurde, bien sûr, parce que moi, j'aime plutôt la politesse. C'est pour qu'il y ait des règles de politesse. Ça se négocie autrement avec les règles de la politique et ça nous reviendrait au vote. Vous avez des règles qui sont constituées. Une élection, ça se passe comme ça. Eh bien, toi, tu seras civique, tu seras bien éduqué. On va t'éduquer au civisme, d'ailleurs, dans des cours d'éducation civique et morale. La citoyenneté aussi, on va t'éduquer à la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une seule façon d'être un citoyen et donc on t'invite à le faire. Donc, tu vas aller voter. Ce n'est pas toi qui vas inventer tes propres modes d'organisation, tes propres modes de réunion, de rassemblement. Et ça serait ça, l'émancipation. Ça serait s'émanciper des règles du jeu politique qui n'ont pas été décidées par nous-mêmes. En tout cas, une des manières aussi de cultiver cette joie ou notre joie, comme vous l'intitulez, ça reste la littérature et l'écriture. La littérature, j'aimerais bien que vous nous disiez un mot peut-être de Bernanos parce que c'est inattendu aussi dans votre panthéon littéraire, si je peux m'expliquer en dessous. Il est de plus en plus cité mais vous l'identifiez justement comme quelqu'un qui permet de renouer avec une forme de vitalité aussi, de vous le caractériser comme un anti-bourgeois presque, qui s'émancipe aussi de ses structures naissantes, on va dire. Voilà, vous avez signé la préface du livre de son journal D'un curé de campagne. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Qu'est-ce qui vous a conduit à Bernanos ? D'abord, il faut bien voir que là, on rentre en zone littéraire et en zone littéraire, les attendus idéologiques s'affolent un peu. Et c'est ça qui est beau avec l'art. Et c'est ça qu'il faut accepter. Quand on va au devant de l'art, eh bien, il faut accepter qu'il va être possible qu'on lise pendant 300 pages un type qui était un morassien royaliste qui s'appelait Georges Bernanos et que pour autant, ça va peut-être nous plaire. La question se pose en général de façon un petit peu médiatico-superficielle autour de Louis-Ferdinand Céline. C'est une façon toujours un petit peu très spectaculaire de poser le truc. Est-ce qu'on peut lire un antisémite ? Sachant les dégueulasseries qu'il a faites, est-ce que je peux lire encore Voyage au bout de la nuit ou par exemple le dernier inédit qui vient de sortir ? En guerre. Mais en fait, la question se pose, je dirais, oui, c'est Guerre tout court, je crois. En guerre est un bon roman que je recommande d'un autre grand écrivain dont je ne dirai pas le nom et qui n'est pas inédit, je veux dire, ce qui est là à disposition. Non, la question, je veux dire, même quand elle ne se pose pas de façon comme ça très saillante et très, je dirais, schématique, comme dans le cas de Céline ou Autre salaud de l'histoire, Autre génie salaud, elle se pose toujours pour l'art. Et c'est ça, la beauté de l'art, c'est qu'on peut aimer passionnément un écrivain ou un cinéaste ou un peintre dont on sait que par ailleurs, idéologiquement, on n'est pas forcément quelqu'un avec qui on aurait beaucoup cousiné dans des luttes qui n'a pas forcément été du bon côté de l'histoire tel que nous, nous définissons le bon côté de l'histoire. Ça, c'est vraiment un prélable que je donne parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement imbus d'axiomes politiques qu'ils ont du mal, pour le coup, à aller, disons, compagnonner le temps d'un livre, le temps d'un film avec des gens qui produisent des affects politiques un petit peu différents. Moi, ce n'est pas mon cas. Ça, c'est vrai. Et je crois que d'ailleurs, être un lecteur, c'est quand même apprendre à passer beaucoup de temps avec Chateaubriand qui était un réactionnaire et qui aujourd'hui serait peut-être d'extrême droite, je pense, et c'est passé, etc., etc. Moi, j'ai travaillé sur Faulkner quand j'avais 22 ans parce que c'était à la fac, tout ça. J'ai bouffé tout Faulkner à un moment où, en parallèle, je lisais Marx, quoi. Et Faulkner n'est pas un marxiste, c'est plutôt quelqu'un d'assez puritain, je dirais profondément réactionnaire, finalement. Bon, après, il y a autre chose qui se joue dans la forme, etc. Ceci étant posé, donc, le journal du curé de campagne, par exemple, si vous voulez, c'est l'histoire d'un petit curé qui me bouleverse. Et que je sois croyant ou pas croyant, d'ailleurs, je n'ai pas été éduqué comme chrétiennement, même si le christianisme m'intéresse. Je ne peux pas me dire croyant stricto sensu, j'ai fait un bouquin là-dessus, mais ce petit curé me bouleverse, et pourtant, il est très loin de moi et il est très proche et puis voilà. C'est ça qui est intéressant avec l'art, c'est que ça crée des proximités inattendues. Et concernant Bernanos, c'est vrai que politiquement, moi, je pense qu'il y a même une part de bêtise dans la politique de Bernanos, il y a des choses qu'il n'a pas comprises, vraiment pas, parce qu'il avait quand même un certain nombre comme ça d'ornières quand même assez intégrales, et qu'il avait été très largement transmis par son éducation, par le bain dans lequel il a grandi, donc on ne peut pas dû jeter la pierre, mais inversement, donc Bernanos dit des conneries, il dit parfois des trucs qui me consternent idéologiquement, mais parfois aussi, je reconnais en lui quelque chose de moi ou de gens que j'aime bien, c'est que je crois que fondamentalement, c'est un anarchiste. Et surtout, c'est quelqu'un qui avait comme religion, alors je pense, la religion qui a ressuscité le Christ ou qui est avérée par la résurrection du Christ, mais aussi la vérité, et qu'à partir du moment où il sent que son camp politique se dévoie, se dévoie soit moralement, et c'est les franquistes par exemple, pendant la guerre d'Espagne, avec lequel il va rompre radicalement à travers les grands cibles de terre sous la lune, mais se dévoie aussi dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils produisent comme énoncés, comme formules, et ça c'est toute la bourgeoisie française, eh bien ils s'en désolidarisent, ils rompent avec eux, ce qui fait que Bernalot s'affinit relativement seul, mais comme une grande singularité qu'il est, parce que je crois qu'il y a un élément d'anarchisme chez lui, vraiment. Alors peut-être, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'anarchisme de droite ? C'est toujours compliqué comme notion d'anarchisme de droite, ça paraît toujours un peu une oxymor. C'est un peu punk Bernanos ? Je ne sais pas si on peut plaquer punk à toutes les sauces comme j'ai tendance à le faire, mais c'est un vice que j'ai. Mais non, mais en tout cas, anarchisme ne serait pas bête si on considère que l'anarchie c'est d'abord un tempérament. Effectivement, Bernanos n'a jamais été affidé à des mouvements anarchistes, surtout pas en Espagne non plus. Un état d'esprit, disons. Oui, une fibre, une fibre qui passe probablement aussi par le goût pour les individus. En tout cas, on comprend que vous aimez être troublé par l'art et la littérature et l'écriture. Quel avenir, vous voyez, pour la littérature, l'écriture dans le contexte qui est neutre ? En fait, il y a une façon un petit peu déplorative de voir les choses d'une façon joyeuse. La façon déplorative, c'est la littérature en tant que telle. Vraiment la littérature parce que la littérature, ce n'est pas tous les livres. Il y a quelque chose qui s'appelle en propre la littérature qui est difficile à définir mais il y a quelque chose qui s'appelle la littérature et qui n'est pas un livre parmi les autres. Ce n'est pas une production livraise comme les autres. Celle-là, je crois qu'elle va être de plus en plus mise en minorité. Ça, je pense. Parce que, je ne sais pas, on construit un monde, on construit des quotidiens où la littérature, à mon avis, aura de moins en moins de place. La façon très joyeuse de faire le même constat, qui est pour moi implacable. D'ailleurs, je le vois bien pour moi-même aussi. J'ai des éléments de quantification qui sont assez nets de ce point de vue-là. La façon joyeuse de le dire, c'est que ça a toujours été comme ça. En fait, la littérature a toujours été minoritaire. Le fait littéraire, il n'est pas... Non pas qu'il soit accessible ou pas accessible d'ailleurs, mais factuellement, il n'est pas pratiqué par un nombre massif de gens. Ça a toujours été l'affaire d'une minorité. Stendhal, disaient les Happy Few. Ça paraît toujours un peu dandy aristocrate, mais en fait, c'est factuel. Vous avez un roman qui sort, vous savez très bien que s'il a du succès, il sera lu par 8 000, 10 000, 12 000 personnes et ça sera considéré comme un succès éditorial. 10 000 personnes sur une population de 67 millions, je ne parle que de la France. Donc, on a toujours été peu, j'ai envie de dire, et on le restera. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on est peu que ça nous rend illégitime, inintéressant ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plein de choses minoritaires dans la société qui sont beaucoup plus appétissantes que le majoritaire. En fait, on pourrait dire inversement, ce qui est majoritaire est insignifiant. Les correcteurs sont à la marge, comme disait notre ami Jacques. Écoutez, merci beaucoup François de Godot pour cet entretien. J'espère qu'au minimum, il troublera nos spectateurs, nos téléspectateurs. N'en doutons pas. Merci infiniment. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada